Bonjour, donc on va voir un deuxième exemple, donc I2 est égal intégral de 1 jusqu'à E, X à la puissance M de X. Donc vous savez E ce que c'est. E est égal à à peu près 2,71 et je sais que LNE est égal à 1. Dans question, je devrais quand même, donc ce M là, avec M un paramètre, un paramètre qui appartient à Q. En fait c'est un rationnel. Donc, disque T suivant M, la valeur de I2. Donc, j'ai I2 intégral, intégral de 1 jusqu'à E, X à la puissance M de X. Donc il faut faire ce petit tableau qu'on a fait dans la première partie. Quand vous voyez, donc si R appartient, si R est un rationnel différent de moins 1, alors ma primitive c'est ça. Quand vous voyez le cas si R est égal à moins 1, ma primitive c'est LNX en valeur absolue. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc si, qu'est-ce que je vais écrire? Si M est différent de moins 1, alors I2 est égal à 1 sur M plus 1, x à la puissance M plus 1, de 1 jusqu'à E. Et faites les calculs. Donc, maintenant, donc je passe quand même ça. Maintenant, si M si M est égal à moins 1, et bien I2 est égal donc si M est égal à moins 1, comme vous voyez, j'aurai 1 sur X. une primitive, c'est LNX en valeur absolue. Donc c'est LNX en valeur absolue de 1 jusqu'à E. Donc là, la valeur absolue, ça n'impose, donc ça n'impose pas de problème parce que j'ai 1 et E. Donc je peux faire LNX comme ça. Mais il faut bien, pour ne pas avoir de problème, mettez la valeur absolue toujours, c'est pas grave. Si vous voulez, s'il n'y a pas de problème pour les bonnes, bon, pas la peine de mettre la valeur absolue. Mais là, pour ne pas avoir de problème, mettez-la si vous voulez toujours. Donc j'aurai LNE moins LN1. Vous savez que LNE est égal à 1, LN1 est égal à 0. Donc I2 est égal à 1. Voilà. Donc, comme vous voyez, si M est égal à moins 1, j'ai LNX en valeur absolue. Si L est différente de moins 1, je peux faire 1 sur 1 plus 1, X à la puissance 1 plus 1. Voilà. Donc si, donc là, il suffit de faire, bon, ça est égal à 1 sur M plus 1, E à la puissance 1 plus 1, moins 1 à la puissance 1 à la puissance 1 plus 1, sur M plus 1. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien maîtrisé ce type-là. Voilà. Donc après, on va voir un autre exemple. et on va voir un autre exemple. c'est parti. On va voir un autre exemple. On va voir un autre exemple,